Musique Le football club Santéloa-Loupopo s'est acquitté de son devoir statuteur s'est samedi 8 juillet 2023 en tenant son assemblée générale ordinaire dans la salle Juliric House du quartier Makomeno dans la commune de Lubumbashi. Après validation des mandats et contrôle du quorum, le délégué de la ligne à foot, M. Eugène Kabungongoy, a ouvert les assises. Nous pouvons siéger valablement et je vous remets la parole pour la suite du programme. Merci. Ensuite, le boss du club, son Excellence Jacques Kaboulakatwe Diwandani, a prononcé les mots de bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui se sont déplacés pour venir et aussi de leur présence à cette manifestation, particulièrement aux délégués de la ligne à foot qui sont présents ici avec nous. Nous disons un grand merci pour ce déplacement, pour votre présence. Nous voudrions aussi remercier les membres du comité sportive qui sont avec nous. Certains se sont déplacés avec une traçade jusqu'ici, d'autres sont ici sous place. Je voudrais également remercier tous les membres de la coordination qui sont ici présents. In Globo, selon les mots votés par l'Assemblée, tous les rapports, sous tous les volets, ont été présentés et adoptés. C'est jetant à l'eau. Le secrétaire général Dona Moulangoy a lu les rapports administratifs. Le rapport médical a été présenté par le médecin principal, Guylain Tengou. En l'absence du coach Mohamed Magasouba dans la salle, le CG Dona Moulangoy a lu les rapports techniques. Par ailleurs, le rapport financier a été soumis à l'audit des experts comptables avant d'être déposé à la ligne à foot ainsi qu'à la CAF. L'Assemblée a adopté à l'unanimité tous les rapports, dont les divers. Le vice-président de la coordination, Romy Mabonzi, a, au nom de tous les supporters, dit toute la gratitude au président du club. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Jiget Kounandeni, Yago Koué Président. Jusqu'au jour, Jiget Koué Président, Jusqu'au jour, Jusqu'au jour, Jusqu'au jour, Jusqu'au jour, Jusqu'au jour. Nous, on retient les quatre points et nous nous sommes marqués par notre mandat. Tu n'as pas écrit pour que nous nous prenions. Nous allons nous aider. Nous allons nous aider. Nous allons nous aider. Nous allons nous aider. Il a par la suite été renchéri par les patrons de l'administration. Fortifié, le boss Jacques Yaboulakatoué a dans son speech dit merci à l'Assemblée pour ses mots de réconfort et a promis aux cheminots que l'Oupopo fera mieux que la saison 2022-2023 en Interclub de la CAF, tout comme en l'INAFOOT. Nous avons traversé une série d'encourages, surtout lorsque nous devons rappeler qu'il y a des couragements, mais nous n'avons pas des mots d'encouragement. Et les mots d'encouragement, nous ne l'avons pas prononcés. Merci pour votre volonté à Puy-Bande. Ce n'est pas pour vous de mes victoires. Oui, c'est pas pour vous de mes victoires. Oui, c'est pour moi. Nous avons mis mon saïdé, nous avons mis mon saïdé, nous avons mis mon saïdé. Ainsi, nous avons traversé une saison, nous avons traversé une saison ici. Nous avons traversé ma performance et ma joueur. Nous avons traversé ma défi, nous avons mis mon saïdé. Nous étions unis et nous avons les moyens pour que l'équipe soit décomptée. Aujourd'hui, nous avons deux ans à la tête de l'Oupopo, deux fois tournées dans la Coupe d'Afrique. Ce qui veut dire, c'est un bilan positif, mais à toute la Chiméa-Mia-Ballée, nous devons aller de l'avant. Nous devons être en mesure d'assurer le Langdemey à l'Europe. Parce que le plaisir, il est écrit « Piafout, inofriraka », c'est un plaisir inoubliable. Je vous appelle Yaxématoukoué Moïlande et Solidarité, tous ensemble avec le comité de réunir des moyens. C'est beaucoup de moyens que nous avons réunis cette année pour déplacer l'équipe pour une compétition africaine. Et il faut absolument réunir des moyens pour que l'équipe de la Coupe d'Afrique et qu'il y ait une compétition africaine. Merci beaucoup. C'est en toute sportivité que ces assises ont été clôtirées. Musique Sous-titrage ST' 501